Ni Chimèche ni Mises en Anishnabé, ma petite sœur, ma grande sœur en français. Cette oeuvre commémorative a pour but de rendre hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées. C'est une oeuvre qui a été réalisée par Mme Rosalie Mawad de la nation Anishnabé. Pour nous, c'est important, dans le cadre de cette journée-là, de pouvoir faire en sorte d'apporter une sensibilisation auprès de notre communauté. Cette oeuvre est le visage d'une trentaine de femmes de différentes nations qui ont été assassinées aux portées disparues au Québec. Au bout de chaque ficelle, leur nom, en guise de souvenirs. Il faut en parler. Il ne faut pas oublier, effectivement, ce qui est arrivé à nos sœurs des différentes nations. Pour accompagner cette oeuvre, des robes confectionnées par les familles des victimes. Je n'ai fait un pareil, une robe, quand on est allé au pensionnat. J'ai pensé quand on était là. On a vu des affaires, bien, tu sais, ça revient tout le temps, ça, hein? Ça ne part pas. Le fait de pouvoir créer une robe rouge, ça lui permet aussi d'enclencher une guérison et de prendre conscience de cette réalité-là qui guette les femmes des Premières Nations. On n'en parle pas souvent. On a de la misère à faire sortir. Ça fait réaliser la réalité qu'on a aujourd'hui. Pas assez de monde ne prend conscience. Les impacts qui ont touché particulièrement les femmes autochtones tournent autour de la loi sur les Indiens, discriminatoire, la mise en place des pensionnats et puis la colonisation aussi, également. C'est dur pour les familles. C'est des drames, c'est des familles aujourd'hui qui sont sans réponse parfois, de pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'elle va être une étoile, c'est là que ça va partir. Ces femmes souhaitent donner de meilleurs outils aux jeunes femmes pour faire face aux enjeux pour lesquels elles se battent quotidiennement. Celui de la reconnaissance de la discrimination du racisme systémique, d'adopter le principe de Joyce, j'espère que ça va pouvoir faire ouvrir les yeux. L'oeuvre sera exposée jusqu'à la fin décembre avant d'être transportée dans un autre musée afin que le message voyage ailleurs. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Majdou Yats.